Hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui aujourd'hui nous allons parler de la culture de l'ananas la culture de l'ananas dans mon jardin alors si vous êtes des jardiniers amateurs comme moi vous avez envie d'essayer la culture de l'ananas dans votre jardin restez jusqu'au bout dans cette vidéo je vous montre de la plantation jusqu'à la récolte c'est parti j'ai planté mes premiers ananas en 2019 deux ans plus tard en mai 2021 j'ai eu mes premiers ananas et aujourd'hui nous sommes le 14 mars 2023 cette année je vais avoir je pense une vingtaine d'ananas au moins je vais me régaler alors je n'ai bien sûr pas la prétention d'être experte dans la culture de l'ananas mais je vous livre ici ma petite expérience personnelle à Koh Samui en Thaïlande il existe deux possibilités pour la multiplication de l'ananas en fait vous pouvez soit faire une division des rejets c'est à dire les petits plants qui poussent de part et d'autre de la plante après la première production ou alors par bouturage c'est la formule du bouturage que je vous présente dans un premier temps mais vous allez voir qu'ensuite je laisse aussi les plantes se démultiplier de manière à avoir des plus petits ananas pour mettre en culture l'ananas il vous faut récupérer les têtes de l'ananas la coiffe de l'ananas plus exactement ensuite comme vous le voyez sur ces images on les feuille de manière à arriver au coeur de l'ananas sur la partie tige que l'on va mettre à germer une fois que vous avez obtenu quelques racines et bien vous pouvez mettre en culture c'est une production vraiment simple qui demande pas beaucoup d'arrosage la plante est très robuste bien sûr si vous arrosez vous obtiendrez des fruits beaucoup plus juteux et beaucoup plus gros il ya différentes étapes dans la culture de l'ananas il faut deux années avant d'obtenir le premier ananas et ensuite la plante fait de nouvelles pousses qui donneront de nouveau de petits ananas un an plus tard voilà 15 jours que j'ai mis à tremper ce pot d'ananas cette tête d'ananas voilà à quoi ressemblent les racines voilà je vais attendre une semaine de plus avant de planter alors ça c'est un pied que j'ai planté moi même il y a environ deux ans et là le fruit est quasiment près à être consommé il arrive à maturité je pense d'ici deux trois jours il faut qu'il devienne un peu souple et un petit peu plus jaune avant qu'il soit prêt son voisin lui il faudra plus d'un mois et vous voyez ici il est déjà en train de faire une petite pousse supplémentaire qui produira un fruit l'année prochaine donc celui ci lorsque je le couperai pour le déguster ensuite je couperai sa tête à peu près à ce niveau là moi je les mets à tremper un petit peu dans l'eau pendant environ une semaine de façon à ce qu'il y ait quelques germes qui se forment et ensuite on les met en terre et on espère qu'il donnera à nouveau une plante qui donnera des fruits alors ici on a justement un pied qui a donné un fruit l'année dernière et qui pour l'instant alors que son voisin est un pied jeune qui n'a jamais donné de fruits vous voyez la plante est un petit peu différente elle a un pied central alors que celle ci elle fait tout un tas de de boutures voilà celui ci il va lui falloir au moins un mois avant d'être prêt à consommer ici on a typiquement un pied qui a déjà été en production l'année dernière donc il faut entre 18 mois et deux ans pour obtenir un ananas et ensuite l'année suivante en général il redonne un ananas comme c'est le cas ici c'est une ce qu'on appelle une repousse voilà deux jours après la dernière vidéo vous voyez que l'ananas devient de plus en plus jaune ça veut dire qu'il est pratiquement mûr on va attendre un jour de plus peut-être deux de manière à ce qu'il soit vraiment bien mûr et bien sucré l'oiseau que vous entendez c'est un martin pêcheur nous sommes maintenant le 31 mars 2020 c'est à dire environ 9 mois après la précédente vidéo là vous voyez la même plante qui s'est développée de manière un peu sauvage mais elle est en train de me produire cinq petits ananas ils seront plus petits mais aussi une saveur plus concentré sans doute plus sucré cette plante c'est la première fois qu'elle produit un ananas il y a un seul ananas la première année ici un autre plan avec plusieurs ananas ça veut dire que c'est un pied qui a déjà au moins trois ans et ici ce sont les jeunes plans que j'ai récupéré on coupe la tête de l'ananas qu'on fait un petit peu germer dans de l'eau et ensuite on le met en terre avec un peu de paillage pour essayer de lui garder de la fraîcheur premier ananas et ici c'est un plan qui a déjà produit une première année et que je laissais se développer tout seul donc là j'ai un ananas un deuxième ici un troisième ici là il y en a un tout petit en train de sortir l'année dernière j'ai produit sept ananas dans mon jardin ensuite j'ai replanté comme on le voit ici les pieds enfin la tête plus exactement la tête de l'ananas un deuxième ici un troisième un quatrième celui ci je crois que c'était l'année d'avant et cette année eh bien j'ai la chance d'avoir plein de petits ananas le 11 mai 2022 voici l'évolution de la maturité de mes ananas celui ci bientôt prêt celui ci aussi celui ci bientôt aussi je vais bientôt me régaler celui ci ce sera pour un petit peu plus tard en voilà un voilà deux et encore un troisième cachet ici celui ci plus petit je vais me régaler aujourd'hui 26 mai soit 15 jours après le précédent enregistrement et voici à quoi ressemble ma culture d'ananas alors celui ci je vais pouvoir le couper il ya vraiment la couleur idéale donc c'est un jaune vraiment franc alors que celui ci vous voyez il tire légèrement sur le vert ça veut dire qu'il n'est pas encore mûr je vais attendre encore un petit peu pour celui ci là il y en a un petit tout alors quand vous avez des ananas qui tombent comme ça pour éviter qu'ils aillent toucher le sol ce que vous pouvez faire c'est l'attacher l'attacher à l'intérieur du coeur et former comme une petite bourse je vais en faire un pour vous montrer celui ci de toute façon il est prêt à manger donc je vais pas l'attacher je vais le consommer celui ci c'est pareil il est prêt alors par contre je vais avoir plus de d'ananas près que de jours pour les manger donc je vais plutôt les laisser sur le pied si je les consomme pas tout de suite rien que sur ce pied j'en ai un deux trois quatre sachant que j'en ai déjà mangé un donc cinq cinq sur un pied pas mal ensuite j'ai celui ci qui est presque prêt encore un autre ici celui ci il est pratiquement prêt je vais avoir une grosse récolte cette année et à peu près tous simultanément sauf ceux qui sont par là celui ci va à peu près attendre un mois avant qu'il ne soit prêt à côté j'en ai ici j'en ai un petit tout encore une petite semaine si j'en ai caché ici au centre ça pique un peu celui ci est bientôt prêt aussi la semaine prochaine et puis celui ci qui semble être une autre variété parce que vous voyez il est beaucoup plus long que les autres alors celui ci j'en ai je pense qu'il va falloir environ un mois avant qu'il soit à maturité alors j'ai choisi celui ci pour mon déjeuner donc là deux coups de sécateur ici à la base voilà et un deuxième au niveau de la tête ici et voilà il n'est pas bien gros mais un ou deux repas maximum c'est tellement bon et ensuite on recommence la procédure qui consiste donc à enlever à effeuiller un peu comme on le ferait pour un un peu comme on le ferait pour un artichaut on enlève les premières feuilles voilà du compost naturel je vais mettre ceci à je vais mettre ceci à nouveau à germer et dans deux ans je pourrai faire ma première récolte voilà si vous voulez protéger un petit peu votre ananas des insectes et aussi l'empêcher de tomber au sol parce qu'au contact avec la terre il pourrait se ramollir et moisir et bien vous l'attachez comme ça avec quelques branches prises du bas ça fait un peu comme un tuteur naturel et aujourd'hui 30 mai j'ai ramassé un, deux, trois, quatre, cinq, six ananas de mon jardin je suis trop contente ils arrivent tous en production en même temps par contre c'est pas grave c'est pas difficile à manger aujourd'hui 27 juin voici le dernier ananas de ma collection pour cette année j'ai mangé une douzaine d'ananas pour cette année c'est une culture florissante et hier j'ai fait des plantations j'avais mis à germer une douzaine de têtes d'ananas que j'ai planté ici plus petit au plus grand alors celui-ci j'ai un doute à vrai dire je suis pas sûre que ce soit un ananas j'ai mis ça à germer voilà j'ai un doute si quelqu'un peut me renseigner trois autres ici et encore cinq autres ici j'ai essayé de laisser un peu d'espace pour que l'ananas puisse se développer en grandissant voilà je vais maintenant attendre l'année prochaine ici un petit papayé manguier ça c'est un murier mais il se plaît pas trop pour l'instant il se développe pas trop ici quelques bananiers ça ça donne des fruits qui s'appellent des pommes cannelles je sais pas si vous connaissez c'est très juteux c'est un mélange entre la poire et autre chose avec beaucoup beaucoup de pépins mais c'est délicieux encore un manguier et puis encore un jeune manguier ici et aujourd'hui nous sommes le 14 mars 2023 cette année je vais avoir je pense une vingtaine d'ananas au moins je vais me régaler alors je n'ai bien sûr pas la prétention d'être experte dans la culture de l'ananas je vous livre ici ma petite expérience personnelle l'ananas est aussi une jolie plante ornementale j'en ai mis une rangée en bordure de mon terrain j'en profite pour vous montrer mon premier citron premier citron je suis très contente sur ce plan d'ananas qui s'est démultiplié de manière exponentielle je n'ai cette année a priori qu'un seul petit ananas on dit qu'on apprend beaucoup dans les jardins en observant donc j'imagine qu'en ne démultipliant pas la plante au bout d'un moment elle s'appauvrit et ne donne plus de fruits donc l'année prochaine je ferai différemment en revanche sur ce plan j'ai compté pas moins de 4 petits ananas en voilà un voici le second qui est bien en fleurs j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des abeilles pour coloniser le troisième et le quatrième se cachent ici alors bien sûr tous les plants ne prennent pas vous voyez sur cette rangée j'en ai un, deux, trois, quatre sur la suivante il y en a deux qui sont bien développés les deux autres bon ont la tête tranchée je pense que le jardinier a dû envoyer un coup de rotophile un peu trop violent mais bon c'est pas grave il faut essayer il y en a à nouveau quatre ici qui ont bien pris derrière ça a l'air de se développer doucement ici ce plant donne une production pour la première fois donc ça fait deux ans que j'ai planté ce plant par contre ce plant qui a au moins trois ans maintenant va me donner pas moins de six fruits donc 1, 2, 3, 4, 5, et un sixième ici et cette année 2023 je pense au total avoir une vingtaine d'ananas c'est génial s'il y en a parmi vous qui saurait me dire à quel moment il faut carrément couper la plante s'il y a lieu, je veux bien je suis preneuse de vos observations de vos conseils si vous avez cette expérience merci beaucoup avec la pelure d'ananas on pourrait réaliser une boisson qui aurait le nom de tepache le tepache est originaire du Mexique à l'origine c'était une boisson réalisée avec du maïs pour réaliser le tepache il vous faut des pelures d'ananas du sucre de canne ou du sucre de palme et de l'eau et vous mettez tout ça en fermentation quelques jours en brassant bien sûr un petit peu chaque jour ça donnerait une boisson effervescente fraîche, acidulée avec un goût d'ananas et une note de caramel on peut y ajouter un bâton de cannelle des cloujirof, du gingembre ou de l'anis étoilé et on peut boire le tepache frais avec du rhum et pourquoi pas du rhum de Kossamui j'expérimente aussi depuis peu la culture du fruit de la passion je ne sais pas si vous connaissez ce fruit si vous avez l'habitude d'en consommer mais je ne suis pas mécontente de ce qui se produit ici juste sous ma fenêtre il s'agit d'une liane vraiment très importante je vais voir si je vous en fais une vidéo un de ces quatre si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à la partager merci et à bientôt à Ban Sawadi Villa merci et à bientôt merci et à bientôt